Dans un monde où la vie semble s'accélérer chaque jour, être organisé est devenu bien plus qu'une simple compétence. C'est une clé essentielle pour naviguer avec succès à travers le chaos quotidien. Que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, la capacité à gérer efficacement son temps, ses ressources et son espace, c'est une qualité précieuse. Aujourd'hui, je vous révèle les secrets des personnes organisées. Je vais vous expliquer quelles sont leurs stratégies, leurs routines et leurs méthodes pour rester organisées et atteindre tous leurs objectifs. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Lucie et sur cette chaîne, on parle d'organisation, d'habitude et de finances personnelles dans le but de simplifier votre quotidien, de dire au revoir au désordre et de retrouver la clarté au quotidien. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, pense à t'abonner à ma chaîne en cliquant juste ici sur le bouton s'abonner parce que toutes les semaines, je sors trois vidéos par semaine qui vont vraiment t'aider à retrouver la clarté au quotidien. Donc, pense à t'abonner à ma chaîne juste ici sur le bouton s'abonner. Et également, si tu veux simplifier ta vie, mieux gérer tes finances et retrouver la clarté au quotidien, toutes les semaines, j'envoie une infolettre à toutes les personnes qui veulent atteindre cet objectif. C'est une infolettre qui est truffée d'informations, qui te permet d'aller un petit peu plus loin que sur les vidéos YouTube. Du coup, des emails qui sont beaucoup plus privés, vont être beaucoup plus de valeur que ce qu'on peut retrouver sur YouTube. Donc, si tu veux recevoir toutes les semaines cette infolettre, je l'envoie tous les jeudis, eh bien, pense à t'abonner à cette infolettre. Je te mets le lien dans la description. Parce que vous connaissez sûrement quelqu'un qui, malgré un emploi du temps extrêmement chargé, réussit tous les jours à jongler avec ses responsabilités personnelles, sa vie professionnelle. Et en même temps, cette personne réussit à avoir du temps pour elle, pour faire du sport, donner du temps à des activités de charité. Cette personne a l'impression de tout, tout réussir. On a l'impression que des fois, c'est simplement une question de chance ou alors que ses journées à elle, elles durent 28 heures et pas 24 heures ou alors qu'elle ne dort absolument pas. Mais en fait, tout simplement, c'est que cette personne a appris à gérer son temps. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. On peut devenir une personne organisée. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous aider à devenir cette personne organisée qui peut réussir à faire tout ce qu'elle a envie de faire. La première chose, ça va être de développer une mentalité de personne organisée, de changer sa mentalité et d'adopter une mentalité de croissance, le growth mindset, comme disent les Américains. On va rester français, on va dire la mentalité de croissance. La mentalité de croissance, c'est un concept qui a été développé par la psychologue Carole Weck dans son livre Mindset, The New Psychology of Success. Elle décrit la mentalité de croissance comme le fait qu'on peut s'améliorer autant qu'on veut dans tous les domaines de notre vie grâce aux efforts et grâce à l'apprentissage. J'ai un peu nuancé cette mentalité de croissance dans une de mes vidéos sur les clés du succès. Je vous mets le lien ici. Et en fait, elle contraste cette mentalité de croissance à la mentalité fixe, c'est-à-dire à la mentalité où on ne peut pas évoluer. On est comme ça, on restera comme ça toute notre vie. Moi, je pense vraiment que cette mentalité de croissance existe. Néanmoins, je pense qu'on a tous des limites. Par exemple, moi, je pense que je suis une très bonne créative, que je comprends plein de choses facilement. Néanmoins, si on me parle de nucléaire ou de choses très physiques, très mathématiques, mon esprit ne comprend pas et mon esprit a du mal à se développer là-dessus. Je peux beaucoup plus comprendre des notions économiques, sociétales que des notions mathématiques parce que, voilà, mon cerveau est plus branché comme ça. C'est comme il y a des personnes qui vont être beaucoup plus à l'aise avec la littérature, les concepts littéraires, d'autres beaucoup plus à l'aise avec la santé. Et c'est normal et c'est OK, on a tous des prédispositions. Après, on peut tous s'améliorer dans des domaines. Je pense qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins limitées, il y a des personnes qui apprendront plus facilement des langues, tandis que d'autres apprendront plus facilement à faire du sport ou à des compétences sportives. Tout dépend. Néanmoins, la mentalité de croissance, ce qu'il y a bien dans cette croyance, c'est que même si on ne peut pas devenir un krach, on ne peut pas tous parler d'e-langue, on peut tous évoluer dans des domaines. Donc, même si on n'est pas organisé aujourd'hui, on peut être organisé. Demain, on peut devenir organisé. Et en adoptant cette mentalité de croissance, on va pouvoir être plus résilient. C'est-à-dire que même si on n'a pas réussi à être organisé hier, on va réussir à devenir organisé demain. Que si hier, je n'ai pas réussi, ce n'est pas grave, je vais pouvoir analyser ce qui n'a pas marché et mieux m'améliorer demain. C'est plutôt cette mentalité de croissance que je vous invite à avoir en vous disant même si ce n'était pas parfait hier, ce sera mieux demain. Et c'est en étant dans cette mentalité-là, dans cet état d'esprit-là qu'on va réussir à progresser et du coup à devenir organisé. Les personnes organisées ne sont pas devenues organisées du jour au lendemain. C'est le fruit de plein d'efforts, de plein d'habitudes mises en place, de réussites et des échecs. Donc, commencez à adapter cette mentalité de croissance et vous allez par la suite devenir une personne plus organisée. Ensuite, les personnes organisées ont des routines, des routines matinales. Elles ont des routines du soir et elles ont aussi des routines au niveau de leur travail. La routine matinale, c'est hyper important de commencer la journée en fonction de notre chronotype. C'est-à-dire qu'il y a quatre types de chronotypes, le lion, l'ours, le loup et le dauphin. Il y a des personnes qui vont dès le matin pouvoir avoir une activité intellectuelle, tandis que d'autres ne seront pas du tout en capacité d'avoir une activité intellectuelle immédiatement comme le lion. Elles vont d'abord devoir avoir une activité physique. Et donc ça, quand on comprend son chronotype, du coup, c'est plus facile ensuite d'être organisé parce qu'on a donné à notre corps, on fait faire à notre corps des choses qui sont plus faciles. Et donc du coup, c'est plus facile ensuite d'être organisé parce qu'on sait que c'est plus facile pour notre corps de faire du sport le matin et ensuite d'être concentré. On va organiser notre journée en fonction de son chronotype. Donc le matin, choisissez des activités matinales en fonction de votre chronotype. Ce n'est pas parce qu'Ali Roll dans sa Miracle Morning a dit que le matin, on devait méditer, ensuite écrire, ensuite faire du sport, ensuite manger et ensuite faire des affirmations, je ne vous les dis pas forcément dans l'ordre, que vous, vous devez absolument faire pareil. Apprenez à comprendre votre chronotype et faites ça en fonction de votre chronotype. Moi, le matin, j'ai besoin de me mettre en activité avant de faire une activité intellectuelle. Donc le matin, soit je n'ai pas la possibilité de faire du sport le matin, ce n'est pas possible, mais le matin, j'ai besoin tout simplement de passer l'aspirateur dans ma maison et de faire du rangement. C'est une activité qui me demande de l'énergie physique. Et je sais que par la suite, ça va me permettre de mieux me concentrer et du coup d'être plus organisée dans ma journée parce que le soir, moi, j'ai besoin d'évacuer ma nervosité. Donc là, je vais faire du sport. Vous voyez, essayez de comprendre comment vous fonctionnez et ça va vous permettre de mieux organiser vos journées. Ensuite, le matin, de manger correctement pour avoir l'énergie de faire des choses. Parce que des fois, on ne se sent pas organisé, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas l'énergie de faire des choses de la journée. Moi, je suis persuadée que le matin, on a besoin de bien manger parce qu'on a eu une longue période de jeûne. Si vous pratiquez le jeûne intermittent, moi, je recommande plutôt de favoriser la nuit pour faire le jeûne intermittent, donc de manger tout le soir et du coup d'avoir faim le matin et de commencer la journée en mangeant et en mangeant des protéines puisque les protéines aident justement à la motivation ça va éviter les fringales et ça va du coup nous permettre d'avoir une meilleure énergie toute la journée et donc de faire tout ce qu'on a envie de faire. Il serait plus facile de rester organisé quand on ne perd pas de temps à être fatigué. La deuxième chose, c'est d'avoir des bonnes routines de travail. Donc, ça va être d'avoir des techniques de gestion de temps, l'utilisation de la méthode de Pomodoro, d'avoir des listes de tâches en fonction de nos priorités. J'en ai parlé dans une autre vidéo, je vais en parler dans une autre vidéo la semaine prochaine. Je ne sais pas trop quand ça va sortir, mais en tout cas, essayez de travailler sur vos priorités. Et ensuite, c'est hyper important d'avoir des pauses régulières, d'aller boire un café, d'aller marcher, de respecter sa pause midi, de mieux gérer ses distractions. Et pour maintenir son attention et sa productivité tout le long de la journée, ça passe par une bonne alimentation, d'éviter les distractions et de connaître ses démons. Par exemple, moi, mes démons, c'est d'aller scroller sur Instagram. Donc, pour ça, je mets un bloqueur de temps, comme ça, quand ça fait plus de 10 minutes que je boxe sur Instagram, mon téléphone me dit « Lucie, t'abuses ! » Et du coup, ça me permet de rester sur mes objectifs et des choses importantes. La troisième routine à avoir, c'est une routine du soir. C'est hyper important parce que ça va permettre de se déconnecter, de se détendre et de se poser et de prendre le temps d'analyser ce qu'on a fait dans la journée, de se dire « Ok, j'ai réussi à faire ça, ça et ça » et du coup, de se dire « Ok, demain, je fais ça, ça, ça et ça ». Ça permet de planifier la journée en un. Et je vais vous donner aussi trois méthodes qui vont vous permettre d'être plus organisées. Donc, c'est des méthodes qui sont plutôt simples. C'est que les personnes organisées ne font pas mille choses en même temps. Tous les jours, elles définissent trois actions à faire. Moi, je recommande de faire trois actions par jour qui sont hyper importantes d'être faites et vous ne pouvez pas ne pas les faire. Et dans ces trois actions, deux non négociables, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, à la fin de la journée, vous devez avoir fait deux de ces actions. La dernière est importante, mais si vous ne la faites pas, ce n'est pas la fin du monde. Le mieux, c'est de la faire, mais on sait tous qu'on ne peut pas oublier de dériver tout le temps. Et c'est hyper important d'apprendre à identifier les priorités et de ne pas se disperser dans des choses qui n'ont pas d'importance. Parce que les personnes organisées, ce n'est pas qu'elles sont organisées parfaitement et que ce sont des nanas hyper carrés ou des mecs hyper carrés. Non. C'est juste qu'elles savent qu'à la fin d'une action, il y aura un résultat. Est-ce que ce résultat sera intéressant ? Oui ou non. On fait l'action. Si le résultat est inintéressant au final, non, on ne fait pas l'action. C'est-à-dire qu'elles sont OK en phase avec... Elles ont compris qu'il y a plein de choses qu'on fait dans notre journée qui n'ont aucun impact sur notre vie. Il y a plein de choses qu'on fait de la journée qui n'ont aucun impact sur notre travail. Il y a plein de choses qu'on fait dans la journée qui ne servent exactement à rien et dont on perd du temps à les faire. Et ça, ces personnes organisées, elles les ont nextées. Si ça n'a aucun intérêt de scroller des heures sur les réseaux sociaux, que ça ne t'apporte rien, ne le fais pas. Si ça ne t'apporte rien, ne le fais pas. C'est hyper important. Fais des choses qui t'apportent quelque chose. Et si vous voulez rester organisé, apprendre à bien définir vos priorités, vos impératifs et avoir quelque chose qui synthétise votre organisation, vos priorités, vos impératifs, vos rendez-vous, je vous invite vraiment à télécharger mon template organisation au top. je vous mets le lien juste ici pour pouvoir le télécharger. sur le thème, vous avez des résultats sur le thème,